Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Langues Reborn. En-dessus de cette vidéo, c'est tout de suite à abonner, cliquez là-dessus et activez la cloche juste à côté, cliquez également là-dessus pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Qui est baphommé? Wow! Qui est baphommé que beaucoup de célébrités représentent partout? Wow! 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 Eh bien, baphommé, c'est un démon. Le démon de la musique d'Hollywood. Le démon de la musique aux Etats-Unis. C'est-à-dire, il y a un démon, le démon que les satanistes adorent, en particulier ceux qui sont dans l'industrie de la musique. C'est celui-là même qu'on appelle communément baphommé. Il est d'ailleurs représenté dans plusieurs clips. Comme vous le voyez, vous avez vu de la miniature. C'est lui, c'est le démon-là qui représente un peu partout. Vous pouvez faire des recherches là-dessus pour en savoir plus. Ou encore, vous rentrez sur Nianz Reborn 2 pour avoir beaucoup d'informations sur ce démon et son origine. Dans tous les cas, c'est un démon. Et si ce démon-là est accroché à l'adjustice de la musique, ça veut dire qu'il va falloir faire attention à la musique que nous écoutons pour ne pas rencontrer de tel type de démon. Vous voyez, donc les amis, préparez-vous car nous allons faire des choses extraordinaires pour encore entrer en profondeur dans ce domaine-là, pour vous aider à comprendre mieux quels sont les démons, quels sont les acteurs de l'industrie de la musique relativement au satanisme. Nianz Reborn vous dit que Jésus vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous bénisse. Si vous voyez que nous faisons des vidéos ces temps-ci pour dévoiler les jeux du monde inténèbres, c'est tout simplement pour vous aider à connaître votre ennemi parce que pour mieux comprendre son ennemi, il faut d'abord le découvrir. Nianz Reborn